salut aujourd'hui petite vidéo sur l'achat d'un thermomètre sur le site amazon alors j'ai reçu un beau petit colis dans ma boîte aux lettres donc un petit carton doublé à l'intérieur d'un autre petit carton donc amazon toujours bien emballé franchement j'ai jamais eu de souci avec avec ce fournisseur voilà donc c'est un nigro thermomètre donc c'est un thermomètre qui vous produit aussi en temps réel le taux d'humidité de votre pièce ou de votre boîte d'hibernation donc là vous voyez en gros c'est le taux d'humidité et la température est affichée en petit degré donc j'ai trouvé ça sympa de combiner à la fois la température et l'hygrométrie d'une boîte l'utilisation de quelques mois suffit donc j'ai trouvé ça sympa donc c'est un thermomètre au départ qui coûtait 13 euros sur amazon qu'on a eu en rabais à 8 euros donc regardez ici petit lien pour pouvoir bénéficier de cette petite promo qui pour moi est très intéressante après chacun se fait une petite idée de son de son achat et pour l'utilisation vraiment qu'on en fait de base largement suffisant donc ça se compose de la façon suivante le petit bitonio lao lcd ça fonctionne avec deux piles lr44 des piles boutons donc on pose ça sur le dessus de sa caisse d'hibernation un petit cordon qui fait environ un mètre cinquante de long et de la sonde qui permet d'avoir les mesures nécessaires au bon déroulement de votre hibernation je vais commencer par le point négatif le premier je dirais qu'il manque un petit support ce serait bien d'avoir à peut-être un petit crochet que l'on peut accrocher à votre couvercle de boîte d'hibernation pour poser là dessus ça évite les mouvements etc les courants derrière tu pourrais peut-être faire tomber votre petit hygromètre second point négatif à la réception j'ai eu la surprise de voir que le petit boîtier était déjà activé ce qui fait que ça aurait pu être les piles ont pu être mises il ya un jour un mois quelques semaines ce qui fait que donc à l'intérieur quand même c'est des piles qui coûte assez cher à l'achat sont un petit peu diminuée donc on aurait été un peu plus judicieux je pense de les mettre à part pour pouvoir les installer par la suite l'hygrométrie à plus ou moins 5% près on est à du 52% pour l'utilisation dans un bac d'hibernation on n'est pas non plus à un ou deux degrés près on veut quand même contrôler la bonne qualité d'hibernation pour nos tortues donc petit appareil petit prix je pense que c'est un bon investissement relativement simple d'utilisation pas de touche à appuyer on place ça directement dans sa boîte moi personnellement je vais utiliser une boîte comme vous verrez dans la prochaine vidéo en polystyrène qui va faire à peu près cette dimension là il y en a qui vont utiliser du bois on peut utiliser du plastique peu importe tant que vos tortues ont un substrat suffisamment profond pour pouvoir s'enterrer et hiberner dans de bonnes conditions un peu plus tard je vous donnerai mon avis donc je vais contrôler le poids de mes tortues tous les mois je vais quand même contrôler la température voir un petit peu où en est ce petit ce petit thermomètre et je vous dirai ce qu'il en est si besoin est dans une autre vidéo pour l'instant de ce que j'ai vu des avis sur le forum je pense que c'est un investissement qui vaut son prix et voilà fin de la vidéo je vous dis à très vite pour la suite de la mise en place de l'hibernation de mes tortues à bientôt